Et en France, avec cette question d'égalité des chances, on essaye de proposer à tout le monde d'avoir accès au même poste, aux mêmes chances de réussite dans la vie. Et si on regarde les données qui sont disponibles, on se rend compte qu'on n'a pas atteint cette égalité des chances. Bonjour Constance. Bonjour. Merci de prendre ces 15 minutes en aparté avec nous pour nous présenter non seulement l'Observatoire, mais aussi un nouvel opti que vous avez mis en place ce dernier mois qui est assez génial et j'y ai joué, on va y revenir, qui est le Monopoly des inégalités. Donc, est-ce que déjà en quelques mots, tu peux présenter l'Observatoire ? Oui, bien sûr. Donc, je m'appelle Constance Monnier, je travaille à l'Observatoire et je travaille spécifiquement sur nos actions à destination des plus jeunes, donc notre projet Jeunesse pour l'égalité. L'Observatoire des inégalités, c'est un organisme indépendant. On est une association qui a pour ambition de faire un état des lieux des inégalités en France et dans le monde en apportant des éléments de compréhension sur le sujet au plus grand nombre, donc de faire de la vulgarisation, on va dire un peu, en mettant à disposition cette information sur notre site internet, inégalité.fr, et en publiant également des rapports régulièrement, deux fois par an, sur la question des inégalités, mais avec d'autres focus aussi. Ça peut être sur la question de la richesse, sur la question de la pauvreté, sur des propositions pour lutter contre les inégalités. Donc ça, c'est le travail général de l'Observatoire. Il existe depuis combien de temps ? On existe depuis 20 ans, c'est notre 20e année cette année. D'accord. Alors justement, sur les grands enjeux, en fait, sur la question des inégalités, tu dirais que les grands enjeux, en fait, sur la question des inégalités dans les années à venir, enfin, même à court terme, si on pouvait en distinguer quelques-uns, ce serait lesquels ? Je dirais d'abord sur la question des inégalités de revenus, parce qu'on peut considérer, ça dépend depuis combien de temps on regarde, mais on peut considérer que les inégalités, elles se stabilisent, si on regarde sur les dernières années. Après, si on compare sur un temps plus long, on se rend compte que depuis la fin des années 90, les inégalités de revenus augmentent, au détriment principalement des catégories populaires, mais aussi des classes moyennes. Et si on regarde depuis les cinq dernières années, on se rend compte que les mesures gouvernementales qui ont été mises en place, favorisent principalement les très, très riches. Donc ça, c'est un des premiers points d'attention qu'il faut garder en tête. Le deuxième point va être plus sur la question de la jeunesse, selon nous, le fait que, en fait, les jeunes soient un peu laissés pour compte en termes de lutte contre la pauvreté, où on se rend compte que le taux de pauvreté est le plus fort chez les plus jeunes, et notamment parce que c'est la catégorie qui est laissée pour compte, où on n'a pas de minima sociaux pour les aider, pour se protéger face à ces risques de pauvreté. Le troisième point qui me paraît important aussi, c'est parce que quand on parle enjeux liés aux inégalités, c'est surtout les enjeux liés à la justice, que ce soit la justice sociale, mais la justice en termes de droit aussi, parce que c'est une question fondamentale. En fait, dans n'importe quel pays, on se rend compte qu'on cherche, en tout cas, à atteindre une question d'égalité entre les personnes. Et en France, avec cette question d'égalité des chances, on essaye de proposer à tout le monde d'avoir accès au même poste, aux mêmes chances de réussite dans la vie. Et si on regarde les données qui sont disponibles, on se rend compte qu'on n'a pas atteint cette égalité des chances. Donc, cet enjeu de justice, il est fondamental, parce qu'en France, on accepte les écarts. On ne va pas chercher à avoir une égalité pure entre les gens. On accepte certains écarts. Par contre, on n'accepte pas l'injustice. On n'accepte pas, par exemple, que dans une même entreprise, on ne soit pas payé pareil pour un même poste par rapport à sa couleur de peau ou par rapport à son sexe, par exemple. Mais on accepte que dans cette entreprise, notre directeur ou notre directrice soient payés plus que nous. Donc, c'est sur cette question de l'injustice et des critères de justice qu'on va mettre en place. La question du revenu, la question de la jeunesse et la question assez générale de la justice sociale, mais aussi des discriminations, vous semblent être des enjeux un peu fondamentaux pour les années à venir, en tout cas, des enjeux sur lesquels il faut qu'on porte un regard particulier quel que soit le regard que nous portons, qu'on porte un regard particulier là-dessus. Et justement, pour porter ce regard, tu parlais du site Internet, des outils de l'Observatoire, mais il y a peut-être aussi un enjeu de sensibilisation qui est un peu fort et j'en viens à l'outil du Monopoly. Est-ce que tu peux nous parler de l'histoire du Monopoly des inégalités ? Bien sûr, oui. Donc, le Monopoly des inégalités, on l'a développé dans le cadre du projet qu'on mène à destination des plus jeunes, qui s'appelle le projet Jeunesse pour l'égalité. En parallèle de notre action de sensibilisation générale, on a développé une action plus à destination des 11-25 ans, dans le cadre duquel on développe des outils. et le Monopoly des inégalités s'insère dans ce projet-là. Il est né suite à une vidéo parue en 2017, où on voit des enfants jouer à une partie de Monopoly revisité, avec des règles inégales, et on les voit s'insurger de ces règles injustes. C'était une vidéo réalisée avec l'agence Hérésie, qui avait vraiment pour but un but communicatif uniquement. Suite à cette vidéo, qui a eu un retentissement incroyable pour nous, à notre échelle, ça nous paraissait incroyable, on a eu beaucoup de demandes d'acquisition des règles et du jeu, chose qu'on n'avait pas du tout faite. Donc, on s'est lancé dans une expérimentation pendant trois ans, avec le soutien de l'INGEP notamment, pour créer vraiment cet outil, et l'inclure dans une boîte à outils plus complète, pour proposer aux animateurs, à tous les professionnels de l'éducation et de l'encadrement qui travaillent avec les plus jeunes, une boîte à outils complète pour parler des inégalités avec leur public. Donc, on a testé les règles, construit les règles avec des groupes de jeunes pendant ces trois ans, et puis avec des partenaires associatifs aussi. On avait quatre gros partenaires impliqués dans le projet, c'était la Ligue de l'enseignement, la FEV, les Franca, et l'Association des profs de SES, qui ont participé à toutes les phases d'élaboration du jeu et de la boîte. Et donc, on est arrivé à cet outil finalisé et qui existe en vrai. Alors, justement, il existe en vrai, je l'ai, je ne sais pas si ça va se voir, je l'ai, il est super. Est-ce que tu peux nous raconter quelques petites règles ? Oui, bien sûr. Comment il joue, en fait, ce Monopoly ? Alors, il y a une chose importante à garder en tête, c'est que nous, dans cette boîte à outils, on ne fournit pas le jeu de Monopoly classique. Ça, c'est important de le savoir, puisque pour des questions de droit évidentes, le jeu appartient à Hasbro et donc on n'a pas intégré le jeu dans notre boîte à outils. C'est une, le Monopoly des inégalités, c'est une sorte d'extension qu'on va positionner sur un jeu de Monopoly qu'il faudra déjà posséder. Et donc, le principe du jeu, c'est de se mettre dans la peau d'un personnage, idéalement qui ne nous ressemble pas, pour susciter un peu d'empathie et créer de la distance par rapport à son vécu personnel aussi, et de découvrir les inégalités et les discriminations auxquelles on peut, on risque d'être confronté dans notre vie en fonction de notre profil. Donc, chaque personnage, chaque joueur va recevoir un personnage, une carte personnage. Donc, on a une dizaine de cartes disponibles pour varier les plaisirs, on va dire, entre guillemets. Donc, sur chaque carte personnage, il va y avoir un prénom, un âge, un dessin pour avoir une idée de ce à quoi on ressemble, une catégorie, A, B ou C, qui représentent très grossièrement les catégories sociales. Et en fonction de cette catégorie, on va avoir un salaire donné, un patrimoine donné, un patrimoine financier et immobilier. Donc, certains vont commencer avec des maisons, d'autres pas. Et aussi, le nombre de dés avec lesquels on va pouvoir jouer. Donc, on va très vite se rendre compte, en commençant la partie, que si on est en catégorie A, on va être plus favorisé que les catégories B et encore plus que les catégories C qui partent les plus défavorisées. Par exemple, ils ont un seul D pour avancer pendant la partie, ils n'ont pas de patrimoine immobilier, ils ont un salaire qui est minuscule et un patrimoine qui est deux fois plus faible, enfin, plus de deux fois plus faible que les catégories A. Donc, en plus de ça, on se rend compte que dans chaque catégorie, les femmes vont bien sûr toucher, enfin, bien sûr, entre guillemets, toucher moins de salaire en passant par la case des parts que les hommes. Donc, ça, c'est nos règles de base qu'on va découvrir avec les cartes personnages. Et puis, on a aussi modifié les règles du jeu, du plateau. Par exemple, on ne peut pas acheter les gares dans notre Monopoly, mais on peut les utiliser pour se déplacer, parce qu'on considère que c'est un bien public, que ça ne doit appartenir à personne et à tout le monde en même temps. Donc, on peut les utiliser pour se déplacer. Par contre, certains personnages qui sont en situation de handicap ne vont pas pouvoir utiliser ces gares parce qu'elles ne sont pas accessibles. On a une case aussi qui s'appelle redistribution qui permet de... Bon, c'est une caricature de la redistribution sociale avec le système des impôts et des cotisations, mais qui permet de rebattre un peu les règles. C'est-à-dire que quand quelqu'un tombe sur cette case, chaque joueur de catégorie A va donner 100 euros à chaque joueur de catégorie C. Donc, ça permet de rééquilibrer un petit peu la donne, même si ça ne va pas changer la finalité en soi du jeu. Donc, voilà, il y a plein de petites règles comme ça au fur et à mesure de la partie. Et en plus, on a intégré des cartes événements qui sont des cartes qui remplacent les cartes chance et caisses de communauté dans le Monopoly classique qui nous permettent d'aborder plein d'autres sujets parce qu'il faut que les règles restent quand même pas trop nombreuses pour pouvoir les intégrer dès le début. Donc là, ces cartes, elles nous permettent de toucher à peu près à tout le spectre des inégalités. Donc, on va parler LGBTphobie, approfondir la question du handicap ou des inégalités entre les femmes et les hommes, question de précarité au travail, de mal logement, enfin voilà, de prendre un petit peu des exemples de toutes les thématiques qu'on peut voir dans le champ des inégalités. Mais on a quand même aussi essayé d'intégrer des cartes positives pour réussir à ne pas tomber dans un espèce de défaitisme lié à ce jeu et de trouver l'équilibre entre informer les joueurs sur l'état des inégalités en France sans les enfermer dans un constat fataliste. C'est d'ailleurs comme ça que s'appelle la boîte à outils. Elle s'appelle Informer sans enfermer. C'est tout l'enjeu de cette boîte à outils et de notre action de sensibilisation, plus largement, à destination des jeunes. Voilà, trouver cet équilibre. Et justement, qui peut se procurer ? Et tu dirais que c'est par la destination des jeunes, mais finalement, qui peut y jouer ? Et comment on se procure ce jeu ? Alors, c'est un jeu pédagogique. Ce n'est vraiment pas du tout un jeu à destination du grand public. C'est pour ça qu'il est inclus dans une boîte à outils. Et on a pensé en plus ce jeu pour s'inclure dans une séance de deux heures. C'est des ateliers de deux heures dans lesquels la partie de jeu va prendre un temps beaucoup moins important que le temps de débat qui va la suivre. Il s'adresse principalement aux jeunes, mais en fait, ça fonctionne très bien avec toute tranche d'âge. Moi, j'y ai joué aussi avec des adultes pour sensibiliser des adultes sur la question et ça fonctionne très bien aussi. Et puis, c'est un outil pour les professionnels de l'animation et de l'encadrement pour les aider à enclencher une discussion sur le sujet. Donc, ça peut être avec des jeunes à partir du collège, mais ça peut aller jusqu'à des personnes en maison de retraite. Il n'y a pas de limite d'âge. C'est de 9 à 99 ans. C'est ça. D'accord. Et comment on se procure ce jeu ? Alors, on se le procure tout simplement sur notre site internet, inégalité.fr, uniquement. Par contre, on est en rupture de stock pour la première édition, donc on a relancé une impression. Et donc, il est disponible à la commander maintenant, mais vous ne la recevrez que dans quelques semaines, le temps de se faire livrer. Très bien. Et dernière question totalement subsidiaire qui n'était pas prévue dans notre échange. Et donc, Constance, sur la question de la sensibilisation et des inégalités, on a le Monopoly. Est-ce qu'il y a d'autres outils pour les acteurs de la politique de la ville ou les acteurs qui sont directement confrontés à ces sujets-là dans leur quotidien ? Oui, bien sûr, on a essayé de tous les regrouper. Enfin, si je parle des outils, il y en a plein qui existent, mais si je parle des outils de l'Observatoire, on a essayé de tous les regrouper dans cette boîte à outils. Donc, vous allez trouver un livret pédagogique, Les inégalités expliquées aux jeunes, qui est vraiment à destination des jeunes. Là, c'est dans un langage très accessible qui dresse le panorama des inégalités. Un ouvrage Comprendre les inégalités qui est plus à destination des animateurs et animatrices pour leur donner un peu, les alimenter en termes de réflexion sur le sujet. Ça parle méritocratie, égalité des chances, comment mesurer les inégalités. Avoir des clés pour décrypter un peu le débat autour de ces questions-là. On propose aussi des affiches et des vidéos réalisées par des jeunes qui ont participé à notre concours Jeunesse pour l'égalité, qui est un concours de vidéos et d'affiches qui a lieu tous les ans. Donc, pour être à utiliser comme support, en fait, pour discuter avec les jeunes sur le sujet. Et puis aussi, du coup, une invitation à participer au concours et s'engager dans la lutte contre les inégalités par le biais de la création. La création visuelle, visuelle au sens très large, on va dire. Très large. Et enfin, un web documentaire qu'on a créé aussi en partie avec des jeunes Nantais qui ont participé à la création de ce webdoc, qui est un super support pour découvrir et approfondir le sujet. On part de témoignages de jeunes sur leur quotidien. Et on tire le fil pour amener des éléments d'explication. Il y a aussi des vidéos d'experts, d'expertes spécialisées sur les questions qui amènent des éléments de compréhension du sujet, puis des données clés avec un quiz. Voilà. Le tour est parti en quatre grands chapitres qui est à disposition gratuitement aussi via notre site Internet. D'accord. Donc ça, c'est des outils à mobiliser. C'est quatre gros outils à mobiliser en plus du Monopoly des inégalités. Mais on va en créer d'autres parce que notre but, c'est de continuer à créer et réfléchir à de nouveaux supports. Eh bien, merci beaucoup, Constance. On n'attend que la création d'outils. On mettra en lien le site Internet des inégalités, la vidéo dont tu parlais et qui a été à l'origine du Monopoly et puis tous les liens dont tu nous as parlé. Il se trouve que je crois qu'on a tenu 15 minutes précisément. Je te remercie beaucoup, Constance. Merci à toi, Emilie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada